Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan, centre du golf. Voici Jérôme Blais. Plusieurs d'entre vous avez déjà entendu parler de l'importance d'exécuter les coups d'approche en utilisant bien le triangle des bras. C'est un mouvement des épaules qui fait bouger le triangle, ce qui permet d'aller pointer le bout du triangle que forment nos bras vers la cible avec le bâton complètement au bout. Maintenant, ce que je vois souvent, c'est les gens qui freinent la main gauche, la main avant pour les droitiers. Et là, parce que la main freine, la main droite doit prendre le relais pour essayer de terminer et d'amener le bâton vers la cible, ce qui fait que les poignets embarquent trop rapidement. Et encore une fois, ça fait en sorte que le geste est beaucoup moins précis au sol, ce qui nous fait rater plusieurs coups d'approche. Alors, il faut se concentrer à toujours avoir la main avant active qui bouge vers la cible. Si avec mes épaules, je fais un bon pendule et je ne bloque pas ma main avant et je la laisse aller vers la cible, automatiquement, ma main droite va suivre et je n'aurai pas besoin de donner le petit coup de poignet pour ramener la tête de bâton au drapeau. Alors, la mauvaise façon de faire, la bonne. C'est vraiment important de focusser sur cet élément. Alors, lorsque vous allez aller au champ de pratique, vous pouvez pratiquer cet élément-là sans même frapper de balle. C'est souvent quand la balle est là que les choses se corsent. Alors, on s'installe, on fait plusieurs coups d'approche en ayant la pointe du triangle qui bouge bien vers le drapeau. Et après quelques coups dans le vide, on l'essaye sur une balle et on s'assure de bien aller porter la main avant vers le drapeau. Sur ce, bon regard!